A report de Corogo, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est accueilli à sa descente d'avion par le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Koulibaly, cadre de Corogo. Le patron de l'hémicycle effectue les déplacements pour honorer la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gonkoulibaly. La pose d'une gerbe de fleurs sur sa tombe l'atteste bien. A la demande du président de l'Assemblée nationale, les principaux imams de Corogo, sous l'autorité de El-Adiagaousso-Sissé, le grand imam de la ville, vont initier une prière et une lecture coranique pour le défunt. Après le caveau de la famille Gonkoulibaly, direction le domicile de Issa Koulibaly, le chef canton. Échanges à des civilités et encouragements sont au rendez-vous. Un passage de Amadou Soumaoro, bien apprécié, dans la capitale de la région du Poro. Amadou Soumaoro et le feuve Amadou Gonkoulibaly, c'était des amis et des frères, parce qu'ils avaient un mot entre eux. Un mot, vraiment ce mot, quand on disait, c'était vraiment l'amitié. Et vraiment, nous tenions à dire merci au président de l'Assemblée nationale. Toutes les occasions pour lui faire des bénédictions, pour implorer le bon Dieu, afin qu'il lui pardonne les péchés qu'il a pu commettre sur terre, et qu'il lui facilite l'accès au paradis, ne peuvent que nous apaiser, ne peuvent que nous donner du bon au cœur. Ce sont les sentiments de la famille que je crois pouvoir ainsi traduire. Il est à noter que le 8 juillet prochain, exactement dans deux semaines, cela fera un an que l'ex-premier ministre Amadou Gonkoulibaly, appelé affectueusement le lion, a été rappelé à Dieu. Des prières seront dites à cette occasion. Merci. 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 Merci.